bonjour tout le monde alors en ce samedi samedi 13 samedi 13 juillet et bien j'avais envie de vous faire une vidéo sur jo alors ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo alors j'ai vu que lunabel que j'aime vraiment beaucoup a fait aussi une petite vidéo sur le sujet donc je vous encourage aussi à les regarder sa chaîne c'est des très bons tirages lunabel et puis ben écoutez on va regarder ce que moi personnellement mon côté je sors il ya quand même des choses bizarres concernant cette histoire de jo alors évidemment jo c'est le président des etats unis vous auriez reconnu parce qu'elle n'a pas tant que ça bon ça fait depuis quand même plusieurs années qu'il le déraille complètement ce qui m'étonne moi c'est qu'il est maintenu en tant que candidat des démocrates j'étais persuadée qu'ils en prendraient un autre comme quoi vous voyez et ben non mais alors j'essaie de me brancher sur la tête de jo si je puis dire alors espérons que j'arriverai à avoir quelques idées quand même enfin je veux dire par rapport à lui parce que si je me connecte sur du vide ça va être rapide mais c'est bizarre quand même que qu'il le garde quoi c'est curieux je comprends pas très bien ce qu'ils en attendent donc on va voir un peu déjà comment est son état mental comment est ce qu'ils font pour le maintenir qui gouverne qui gouverne vraiment ça c'est aussi une question intéressante et puis ben est ce qu'ils vont le remplacer parce que ou alors est ce qu'il va y avoir quelque chose qui ferait que il n'y aurait pas d'élection on sait jamais je dois dire que je vois quand même des aspects sur la rentrée assez assez olé olé ou assez rock'n'roll enfin bref assez dur quoi comme aspect il y a beaucoup de mars il y a du adès il y a du chronos si vous voulez donc tout ça c'est pas bon parce que ça nous annonce des événements quand même très dictatoriaux j'ai envie de dire très très dur très très martiaux martial non martiaux c'est ça très martiaux non pas martien martiaux de mars la guerre et en plus à partir du 2 novembre j'ai même des aspects d'explosion bon donc tout un programme alors est-ce que s'il se passe quelque chose pendant les élections est-ce que ça pourrait pas les annuler voyez comme a fait par exemple zélie en nucre je sais pas il ya un truc mais bon ça se trouve ce sera autre chose parce que je voyais quand même aussi une catastrophe moi mais on peut pas vraiment dater parce que les catastrophes il y en a tout le temps il ya beaucoup de tremblement de terre ça je vous l'avais sorti aussi qu'il y en aurait de plus en plus c'est un aspect astrologique ça va s'accentuer non seulement au niveau du nombre mais aussi au niveau de l'importance des tremblement de terre ok alors oui oui je suis en train de ranger mon jeu bon alors attendez bon alors l'autre il a fait encore un schmilblick là il a dit que que attendez que oui voilà c'est ça que poutine c'était c'était enfin il a confondu zélie et poutine c'est ça il a annoncé le président poutine à la place de président zelinski ouais d'accord bonjour bon bon bref non mais on va quand même regarder elle est joe comment vas-tu ah oui j'ai pris de retard par rapport à l'envoi de vos petits cadeaux excusez moi ça me prend un temps fou hein faut chercher les adresses que je que je l'école enfin bref si j'en ai au moins pour deux heures quoi je suis désolé mais ça partira ce week-end ok bon il ya des gens encore que j'ai contacté pour leur annoncer qu'ils ont gagné bon non non mais je vous oublie pas simplement comme d'habitude je fais toujours plein de choses alors joe allez comment vas-tu dis nous tout comment vas-tu alors il ya le temple saint oui ah oui alors ça c'est israël là j'ai le temple saint et la destruction bon alors apparemment il ya des histoires d'israël qui sortent un temple saint destruction bon c'est pas très compliqué à interpréter donc il ya israël qui apparemment préoccupe les us donc là c'est peut-être pas joe ou joe c'est peut-être simplement les us qui sont en train de se demander ce qu'ils vont faire par rapport à l'élite d'ailleurs par rapport à israël ça la donne dans une impasse cette histoire aussi faudrait quand même que ça s'arrête parce que enfin bref passons vous avez vu le phénix noir la destruction totale bon alors vous savez que les histoires de temple saint je vous avais fait une vidéo sur le sujet que je veux enlever d'ailleurs parce que les commentaires m'a cassé les pieds je dois dire c'est très important quand même ils sont décidés alors je parle de la communauté juive ou sunnise comme vous voulez qui veut absolument reconstruire le temple saint à jérusalem je vous en avais parlé et ça ça pourrait déclencher une troisième guerre puisque pour reconstruire le temple saint et bien il faut virer toutes les mosquées qui ont été construites sur à l'endroit enfin sur le c'est pas sur les ruines c'est à l'endroit en fait où s'élever ce fameux temple de salomon donc s'ils détruisent les mosquées vous comprenez bien que ça va mettre le feu aux poudres mais ils ont vraiment pour but de reconstruire leur temple d'ailleurs c'est une question qu'on m'a posé il faudrait juste être regardé parce qu'ils sont persuadés que une fois le temple reconstruit ils reprendraient leur sacrifice ils vont pas non plus épiloguer sur le sujet moi je vous dis ce qui est et que cela ferait arriver l'antéchrist alors leur messie d'accord mais je vous avais déjà expliqué tout ça bref il faut toujours garder en tête qu'israël est aussi très important pour les états unis alors je regarde jo là oui j'ai ça ça bouille là bon ok alors dis nous un petit peu est ce que ça va encore au niveau mental comment tu fonctionnes on va voir ce que sur quoi je tombe j'aurais peut-être du prendre le tarot à alors on creuse la tombe mais d'accord ah j'ai jésus alors c'est peut-être parce que j'ai parlé d'israël je ne sais pas là j'ai un problème d'identité et là j'ai un coeur sec alors est ce qu'on aura un message là on va on va demander ouais vous voyez en fait il faut vraiment se concentrer sur le sujet moi je suis en train de vous sortir israël là il ya un truc bon excuse moi jésus c'était pas ce que je vais demander je vais demander le jour mais on va voir peut-être que effectivement il y aura des événements en relation avec avec le avec les événements à israël attendez je me réfléchis bon alors là il creuse enfin la tombe est en train d'être creusé on est en train de consolider un peu les choses alors pourquoi pas vous savez quand j'ai fait cette carte là je voulais un maçon qui construise un mur donc c'était une carte normalement positive et puis je me suis aperçu en regardant la carte qu'il est en train de s'emmurer lui-même le bonhomme peut-être en tout cas il y avait un doute oui donc cette carte là ça va un peu dépendre pour les personnes qui ont acheté l'oracle ça va dépendre un peu comment si vous allez plutôt regarder le maçon ou si vous allez regarder le mur 1 moi j'ai l'impression ici qu'on est en train de nous cacher voyez donc on en mûre on est en train de nous cacher le fait que là il est on est en train de préparer sa tombe donc quelque part va et voilà quoi soit ils vont le dégager enterrer quelqu'un ou soit c'est au sens propre du terme c'est à dire qu'il n'en a plus pour longtemps mais là on nous le cache puisqu'on en mûre la vérité bon alors jésus qu'est ce qu'on a des difficultés oui alors je sais pas pourquoi ça sort ah alors là on a le tremblement de terre ouais et là le coeur sec bon écoutez il y a un truc qui se prépare là moi j'ai un avertissement concernant les états unis voyez le tremblement de terre j'ai marre parce que j'étais justement en train d'en parler qui toucherait une grande ville ou une capitale parce que les hommes ont perdu leur coeur et leur identité notamment par rapport à jésus je sais pas écoutez c'est sorti comme ça j'ai j'ai c'est pas j'ai dormi mais si je me suis reposé donc je suis vraiment en forme et je le sens d'ailleurs peut-être que vous aussi je sentais qu'il y a une énergie là derrière l'écran et écoutez il ya un truc qui se prépare là il ya un avertissement pour les us voyez le coeur sec l'identité c'est à dire l'être humain la ville la difficulté difficulté en préparation par rapport à une catastrophe naturelle parce que les hommes alors quand je dis les hommes c'est pas que les américains mais enfin il ya quand même les satanistes là bas ils ont ils ont renié jésus il ya quelque chose qui se prépare bon d'accord d'accord ça j'avais déjà dit moi mais ça m'étonnerait pas de toute façon ok mais on va rester sur jo là alors son état mental est ce qu'on peut nous parler un peu de son état mental parce que bon ça ça peut montrer simplement l'état physique aussi mais là le mental qu'est ce qu'on peut nous dire alors il ya de la corruption il a les mains liées pardon il a les mains liées alors la corruption les mains liées bon ça c'est la mafia enfin pour moi en tout cas avec des gens comme ça c'est un peu de ça je rêve pas avoir son état mental son état mental bon bah voilà son état mental bon c'est pas trop mal sorti j'ai l'épée de damoclès donc là c'est clair que c'est une question de temps c'est vraiment une question de temps mais moi j'ai comme l'impression que là avec la carte le temps lui est vraiment vraiment compté alors en fait l'épée de damoclès vous savez que vraiment elle est assez haut mais pour les besoins de la carte elle est rapprochée bon bah écoutez ça peut arriver d'ailleurs pendant qu'il dort ce qui est très intéressant ici c'est que j'ai une autre histoire on va les voir en tout cas jo le mental il dort beaucoup on va dire et là ça va lui tomber dessus assez rapidement je pense je vais peut-être prendre le tarot pour voir au niveau du temps je peux connaître ce qu'il est né lui tiens c'est souvent au niveau de au niveau de l'anniversaire attendez ce que j'ai cette date de de naissance là attendez attendez deux secondes je regarde un avec il ya comme c'est surprenant vous voyez il est né le 20 novembre bon c'est marrant parce que c'est justement bah au moment des élections quoi donc à mon avis il a intérêt à faire gâche hein ouais et les scorpions mais c'est ça les scorpions ouais bon j'ai rien de spécial à dire aux scorpions mais mais bon peu importe on va pas parler d'astrologie alors quoi qu'il ya un truc que j'avais dit en astrologie qui est arrivé en plus je sais pas si je vais vous poster ou pas moi peut-être on verra dans une autre vidéo alors il y en a pour combien de temps oui bon bah il ya quand même un truc là 5 de coupe alors c'est quoi c'est pas cinq mois avant ça me paraît très bizarre 5 de coupe qu'est ce que ça me donnerait comme saison cinq semaines on va demander est ce qu'il tiendra jusqu'à l'automne ouais on va poser la question alors j'ai le passé le passé oui ça m'inspire pas beaucoup ça et alors ah bah voilà la mort ah bah écoutez oui et quand on pose les questions ça sort un le 13 ça peut vouloir dire qui vit dans le passé peut-être parce que ça c'est la carte des enfants que c'est la carte du passé oui je pense qu'il vit dans le passé voyez la mort bon bah écoutez claire et maître bon donc on va pas épiloguer sur le sujet du camp mais c'est rapidement c'est rapide pardon excusez moi c'est rapide alors là on a autre chose intéressante c'est qu'il a les mains liées par rapport à des histoires d'argent est ce que c'est le dollar va demander de quoi ils veulent nous parler là en plus c'est le dollar là dessus les ondes l'étranger ouais il ya deux histoires là moi je vois deux histoires alors écoutez j'ai envie de vous dire avec une carte comme ça qu'il est contrôlé par les ondes oui ça a l'air un peu bizarre ce que je vous dis mais enfin faudrait je fasse une carte de peut-être de télécommande d'ailleurs il ya il ya des des trucs avec les ondes là et que je pense je pense que ceux qui gouvernent les us c'est plutôt des gens alors peut-être en rapport avec l'étranger d'ailleurs mais des gens qui voyez qui finance que le joe lui-même bon il fait plus grand chose d'accord c'est intéressant ça on va essayer de demander qui qui a le pouvoir alors vous avez compris là il est l'épée de damoclès la mort bon qui qui gouverne qui gouverne les us qui a le pouvoir je pense qu'ils sortent qui a le pouvoir alors là il ya deux personnes quelqu'un qui se bat à veiller regarder c'est marrant je sors tout le temps il ya quelqu'un qui est dans l'ombre attendez je pense à avoir chaud c'est quelqu'un qui dans l'ombre là qui est assez agressif d'ailleurs qui tire les ficelles mais on ne le verra pas on sait pas qu'ici je peux pas vous donner de nom parce que peut-être que c'est quelqu'un tout simplement d'inconnu qu'est ce qu'on a ici décidément j'ai quand même deux cartes de catastrophe naturellement alors soit il va y avoir une catastrophe par rapport à de joe et il va falloir qu'ils partent pour peut-être mettre sur la scène quelqu'un de plus combatif ou soit la carte de la combativité parle de ces personnages là d'ailleurs et ça se trouve c'est ce personnage là qui va décider de 2 de changer leur candidat ouais de pourquoi est ce qu'on me parle de séparation est ce que c'est par rapport à de joe ce que c'est lui qui va se séparer oui parce qu'à un moment donné voyez c'est ça c'est le gel des communications à un moment donné il ne pourra plus s'exprimer d'accord donc c'est en fait c'est ça lui là je parle du principe que c'est un homme enfin bon lui là qu'on ne voit pas va je pense mettre quelqu'un d'autre en tant que candidat et vous avez bien j'ai refait la carte 1 il ya bien en fait une personne avec les deux personnes il y en a une qui s'en va quoi éventuellement une autre qui arrive donc ils vont le mettre à l'écart intéressant bon ok alors celui là je sais pas qui c'est ce qu'on peut nous donner des informations cette personne là qui gouverne en douce ce qui ressort quand même beaucoup ah non ah non non m'a dit non ne nous sert pas l'antéchrist eh ben si je vous l'ai sorti moi j'ai plus rien vous voyez il n'y a pas de trucage c'est impossible de toute façon mais c'est pas possible je vais criser derrière la caméra parce que en plus je vous ai parlé du temple saint et là je vous sors l'antéchrist mais c'est incroyable c'est incroyable alors c'est peut-être pas l'antéchrist quand même parce que je vous explique quand même j'ai déjà dit dix mille fois mais c'est pas grave l'antéchrist il est possible qu'il soit déjà là mais il ne peut pas se dévoiler j'insiste il ne peut pas se dévoiler voilà c'est écrit en toutes lettres dans la bible parce que parce qu'il y a encore les chrétiens qui sont là et tant que nous on sera là normalement lui il peut pas apparaître au grand jour en gros je retrouve le texte exact parait qu'il faut rien retrancher des textes de la bible enfin bon moi j'ai plus non plus la mémoire que j'avais quand j'avais un temps où je pouvais apprendre un livre par coeur en quelques jours ouais bah ouais c'est comme ça qu'on s'appelle ça convient bon enfin bref mais par contre il pourrait lui l'a préparé l'arrivée de celui ci il ya des réunions bon en tout cas il est en relation avec les histoires de satanisme c'est évident puisque je vous sors l'antéchrist d'accord ok mais lui là le personnage j'aurais pas de tellement de cartes non puis avoir des discussions d'ailleurs au sujet de l'antéchrist apparemment comment le faire arriver enfin j'en sais rien on avait qu'il y avait l'histoire de temple saint tout à l'heure ah bah bon ok alors ok là j'étais en train de me dire j'étais en train de poser la question qui par qui est ce qu'ils vont remplacer joe alors il est possible que ce soit une femme et j'ai dit il est possible à me tomber pas dessus encore si je me plante parce que de toute façon c'est vraiment compliqué de savoir au niveau des enfin au niveau des énergies au niveau des événements parce que c'est très 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 on le mais apparemment il aurait peut-être une femme qui pourrait le remplacer mais voyez que cette femme ne serait pas mieux donc une candidate éventuellement pour remplacer joe alors je sais pas qui un mais une femme qui serait pour la guerre manger la sortie la guerre là d'accord donc sur cet homme là ben j'aurais pas plus d'infos mon avis non ouais c'est quelqu'un qui va alors ça c'est intéressant c'est quand même quelqu'un qui va vouloir rattraper les choses reprend le contrôle de la situation qui échappe complètement avec joe à sur l'automne moi j'ai sorti l'automne ok oui alors sur l'automne il y aura quelqu'un alors je change un hockey là pour là c'est fini là sur l'histoire n'aura pas plus d'infos parce que de toute façon celui-là on sait pas qui c'est il est caché je suis même pas sûr que on le connaisse je crois que c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'ombre et qu'on ne connaît pas voilà qui gouverne en sous-main et qui prépare l'arrivée de l'antéchrist d'accord bon pourquoi parce que l'antéchrist doit prendre la gouvernance mondiale ah là là il faut tout expliquer quand même vous savez bien qu'il va donner une gouvernance mondiale et encore une fois celui qui prendra la gouvernance mondiale ce sera l'antéchrist bref alors il ya quelqu'un d'autre là qui va avoir des ennuis alors là on est parti sur autre chose il ya une injustice bon c'est pas étonnant que je sorte cela aussi c'est non alors non par rapport à quoi un nom par rapport à quelqu'un ouais alors ils ne veulent pas je pense ça peut être possible que ce soit donald ils ne veulent pas que quelqu'un reviennent voyez vous avez le vieux là je pense et joe qui est en haut de la roue et qui veut qui veut rester là haut et là il ya quelqu'un qui essaie de le faire descendre qui essaie de faire tourner la roue je pense que ça c'est les francs machin qui ne veulent pas que donald reviennent c'est mon sentiment après bon à ils disent non attendez je reprends mon petit jeu et c'est possible que il ya encore des injustices à subir alors n'allez pas encore vous exciter comme des puces dans les commentaires en disant que je suis pro trump moi je voulais dit en plus je sais pas pourquoi il ya des gens qui critiquent toujours je vous ai dit que je n'irai pas voter parce que je ne croyais plus en la politique je les dis donc que ce soit aux états unis en france ou n'importe où je ne fais pas confiance aux politiciens c'est dit bon alors après si j'ai critiqué le front de gauche c'est que je ne supporte pas ces gens là surtout chonchon je ne l'aime pas maintenant le jordan je ne l'aime pas plus simplement pour en finir avec la france je pense que la faillite de la france ira plus vite si la gauche est au pouvoir que si la droite entre guillemets est au pouvoir mais ces gens là de toute façon c'est c'est pareil c'est du pareil au même ils suivent les ordres de bruxelles d'accord bon ceci dit revenons à nos moutons alors là mais parce que parfois il faut clarifier les choses parce que prenez des notes quoi ce que moi ça me fait radoter j'aime pas ça reprenons oui alors qui c'est celui là je pense que c'est jo c'est voyez vous faites vous faites me mélanger je pense que c'est donald alors est-ce que ça pourrait être donald il ya quelqu'un qui subit une injustice là oui il ya quelqu'un effectivement qui pourrait vouloir réparer les choses alors la maison bas le pourquoi pas pour le peuple américain je pas de carte de pays un danger là en tout cas pour le peuple américain les foyers américains je pense que donald est celui qui peut représenter un espoir de réparer des choses et là voyez les francs machin ils ont dit non on n'en veut pas bon alors du coup je suis partie sur un sujet je débouche sur un autre sujet mais bon qu'est ce qui va arriver ben justice alors j'ai quand même réussite à réussite à réussite ouais alors est ce que ça veut dire que donald malgré les injustices pourrait quand même réussir écoutez tous les américains pour l'instant le soutiennent un veillé mais il va il va continuer à être attaqué il va continuer à être attaqué oui mais j'ai quand même des belles cartes là je sais pas qu'il est parti pour gagner bon c'est évident il est parti pour gagner vous avez quand même le coeur donc les gens qui le soutiennent et qui sont éventuellement en coeur donc quoi quoi comment appelle ça quoi lisez ah je sais plus enfin bref grouper on va dire pour le soutenir qui parle le même de la même voix que lui je pense que c'est lui je crois pas que ce soit la nouvelle candidate là au candidat ben voilà regardez voyez il suffit de demander c'est lui alors je pas de cartes spécifiquement avec monsieur donald mais c'est quand même un homme assez âgé n'a pas 36 mai non plus donc alors par contre là là ça me plaît pas alors là ça me plaît pas parce que j'ai un double visage on parle de qui là est ce que c'est un autre ou c'est ce que c'est lui la vérité qui a bon ça va vous intéresser ça à ça ça va vous intéresser alors dans la dernière vidéo sur candace et sur bremish j'ai pas fini le tirage parce qu'il était trop long et je me suis aperçu que les gens regardaient pas jusqu'au bout oui 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 vous là qui m'écoutez vous appez je ne sais pas pourquoi vous n'avez plus de patience vous n'écoutez pas mes vidéos qui me demandent des heures et des heures de travail c'est pas sympa alors du coup moi j'ai coupé la vidéo et vous n'avez pas la fin du tirage et sur la fin du tirage je voyais un homme qui arrivait et qui reprenait le travail de candace et qui faisait exploser le scandale et je me demande si c'est pas ça parce que j'ai un homme qui tend alors en relation en tout cas qui pense à un homme maléfique ça c'est souvent caligula la vérité qui sort du puits et ça fait exploser on va dire une situation en tout cas ça met de l'huile sur le feu ou ça ça apporte vraiment beaucoup beaucoup de remous ou de colère ici ça crée une situation explosive et moi je vais me demande si c'est pas donald alors après là on a les briques qui arrivent ou en tout cas ouais vous savez il ya bien mon jeu il a rechangé à mon jeu mon jeu il est en train de rechanger il me dit que cette fois donald pourrait pourrait l'emporter et que si jamais il l'emportait il ferait la lumière sur qui vous savez ici ce qui créerait voilà je l'ai dit une situation explosive et on va continuer dans les hypothèses si donald revenait au pouvoir et bien il aurait en projet de s'allier aux briques très certainement ce qui devrait calmer les choses je pense oui qu'est ce qui devrait calmer les choses j'ai un truc là oui parce que pour l'instant les brides sont un peu diabolisés en ce petit ça la résistance web à côté donald apparemment il veut vraiment calmer les choses il veut vraiment calmer les choses et le jeu me dit que pour l'instant il pourrait l'emporter vraiment vraiment enfin là au jour de 2 du samedi 13 juillet là actuellement si les choses continuent comme ça donald l'emporte voilà bon là en l'état que des choses pourquoi parce que john n'a pas été remplacé ça paraît évidemment d'accord maintenant j'ai vu qu'il y avait le projet de mettre une candidate mais peut-être que c'est un choix malheureux 1 c'est peut-être un choix malheureux peut-être que c'est trop tard voyez ce que je veux dire donc on va reposer la question est ce que donald va gagner du coup j'ai sorti mes cartes de réussite mais enfin j'ai contre des chiens vous à merde ah ouais ils sont quand même embêtés les ouais ils sont quand même embêtés les mauvais là les mondialistes parce qu'ils n'arrivent pas à manipuler les gens comme ils le voudraient apparemment ouais les américains sont quand même pour donald je pense que là il pensait aussi que de que joe sera en meilleure santé que ça je reprends un petit peu pour sortir la carte une carte parlante bon d'accord ça répond pas à ma question on l'envoie les démocrates qui sont embêtés en qui qui n'est ok est-ce que donald va réussir j'ai le feu j'ai le feu j'ai le feu bon ils vont essayer aux états unis de créer oui je pense qu'ils vont essayer de créer une situation d'urgence aux us il ya qu'un truc comme ça il peut être d'ailleurs pour favoriser justement voyez la citoyenne de cette femme peut-être pour favoriser une femme voilà et qui serait la fameuse candidate surprise au mystère ils vont mettre vraiment leur leur dernière cartouche j'ai l'impression il ya une alerte là une annonce alors une annonce qui va se faire par rapport à une femme je me demande s'il va pas y avoir une situation d'urgence qui va être créée pour justement favoriser le petit peu le la renommée ou la réputation de cette femme mais justement vous allez regarder j'ai quand même une femme voyez une femme là alors donald de l'indan donald bad donald il sort plus voilà je t'arrive peu à l'avoir non le jeu là il m'a dit ce qu'il voulait dire là il arrête mais j'ai quelqu'un alors ça c'est les vacances donc les vacances d'été et quelqu'un qui prendrait soin qui va qui va jouer la carte de prendre soin des gens mais en fait ce sera une collabo d'accord bon j'ai des petites enfants intéressantes quand même enfin je pense ça on verra bien si j'ai raison donc pour l'instant là au jour d'aujourd'hui et tant pis si ça plaît pas aux puristes j'aime bien dire au jour d'aujourd'hui donald gagne maintenant et j'ai le feu et je vous ai parlé d'une catastrophe naturelle alors est-ce que ça va être mis en place mis en scène parce qu'on sait qu'ils ont la technologie créer une catastrophe pour un petit peu dévier l'attention vers une autre candidate possible je ne sais pas où est-ce que ça n'a rien à voir on avait vu que jésus disait quand même qu'il y aurait une sanction contre les us parce que le mouvement sata il vient de là-bas quand même voilà donc attendons de voir je suis en forme je vais vous faire un autre tirage je vais en profiter merci beaucoup d'être là et à bientôt au revoir Musique 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 Musique